S'adresser aux jeunes, c'est s'adresser à leur passion. Viens travailler avec nous, tu vas être sauveteur dans un premier temps, puis ensuite tu vas pouvoir devenir maître nageur. La journée type d'un maître nageur va arriver à la piscine, va prendre le temps de se changer. Faire l'ouverture, donc on vérifie que tout est ok au niveau des bassins, s'il n'y a rien au fond de l'eau, si tout est propre. On va commencer par un temps où il y aura de la surveillance scolaire. Après les scolaires, on va avoir un petit créneau où on va soit surveiller, soit donner un cours d'aquagym. On accueille les gens lundi qui viennent pour se baigner. Il faut y avoir au même moment un cours de vélo aquatique et d'aquabike. Alors soit on a notre pause avant, soit après. Ensuite, on repart sur les scolaires. On a deux, voire trois créneaux de scolaires jusqu'à 16h. En fin d'après-midi, arrivent les écoles de natation. C'est là où les élèves viennent pour apprendre à nager à l'année ou au trimestre. Pour devenir sur le million de baignades, il faut assez simplement un diplôme qui s'appelle le BNSSA. Le BNSSA, soit ça peut se faire sur l'année. C'est des temps de formation qui sont relativement courts. Ou alors en version accélérée sur deux semaines. C'est le premier diplôme accessible. On propose des contrats de qualification. Toute l'année, on les forme au cours aquatique, à la natation scolaire. On a aussi des groupes d'enfants qui viennent toute l'année apprendre à nager. La formation de maître nageur, elle, est un petit peu plus longue. Il faut compter une bonne année. Et là, on passe le brevet professionnel, le BP. Ça, c'est le cursus traditionnel du surveillant sauveteur BNSSA vers le maître nageur BPJETS aujourd'hui, activité aquatique. La première aptitude est physique, puisqu'elle correspond à notre capacité à sauver quelqu'un. Pour faire ce métier, il faut déjà de la patience. Aller plonger, la chercher au milieu du bassin, d'être capable de la ramener. Beaucoup de bienveillance. Je vous parle des piscines, mais le métier, il peut se faire aussi au bord de mer. Il peut se faire sur les plages, il peut se faire en lac. Avant tout, c'est une vocation. Après, on a le côté surveillant. Donc là, c'est une autre phase qui est très importante, qui demande beaucoup de vigilance, qui demande du sérieux, qui demande une bonne connaissance de la réglementation. Et on a le côté animateur, où là, il va falloir avoir un vrai contact avec le public. Il va falloir être à l'écoute des enfants. Il va falloir être patient aussi. Il va falloir être animateur dans l'âme. Bon, les petites contraintes, il y a déjà le fait qu'on a beaucoup de bruit. Le bruit de l'eau, le bruit des enfants, le bruit du public. Ça demande une énorme concentration. Il faut être capable quand même de rester vigilant. Mais sinon, il y a d'énormes avantages. C'est un métier super sympa. On est au contact du public. C'est très valorisant, sachant qu'on apprend quand même à nager à des enfants, voire des adultes. Et honnêtement, quand on sauve quelqu'un, c'est aussi très valorisant. On est ouvert sur des amplitudes horaires qui sont relativement importantes. On est ouvert les samedis, les dimanches et les jours fériés. C'est souvent la principale contrainte à laquelle on doit faire face, à savoir travailler quand les autres s'amusent. L'enturvient sauveteur, il va commencer aux alentours de 1 800 euros bruts mensuels. Un responsable d'exploitation, il va pouvoir se retrouver aux alentours de 3 500 euros bruts mensuels aussi. Ça, c'est une grande fourchette. Ça peut être moins, ça peut être plus. Et aujourd'hui, il y a quand même, quitte au double, une vraie variation dans le métier. Aujourd'hui, c'est un métier en tension. On prend des alternants chaque année. Ces alternants, eux, sont formés au métier de maître nageur sauveteur. Donc, on les accompagne dans leur formation et sur la durée de leurs études, à la fois pour la partie financière et pour la partie de formation. Venez, on vous attend. Franchement, venez voir et venez vous renseigner. C'est super. Sous-titrage ST' 501